La location de vacances est un secteur majoritaire en hébergement par rapport à l'ensemble des lits professionnels. On a connu ces dernières années une mutation du secteur traditionnel avec le développement du numérique. Ça a bouleversé vraiment les pratiques et la diversification de l'offre. Avec Internet, avec les nombreux sites de réservation, qu'est-ce qu'on a connu ? Une location à la nuitée par rapport en opposition à des plus longues durées qui étaient la semaine. Et puis aussi on a un mouvement d'internationalisation de la clientèle. Ces changements sont plutôt positifs car ils permettent de réchauffer des lits tièdes. On met en commercialisation des lits qui jusqu'à ce moment n'étaient pas très bien commercialisés. Mais la législation doit évoluer pour éviter une concurrence qui serait déloyale avec les autres hébergements. Le secteur, comme vous le disiez, est en plein essor au niveau de la quantité. Mais une attention particulière doit cependant être accordée à la qualité des prestations, au-delà des simples critères d'équipement. Il faut vraiment qu'en France, la qualité de l'hébergement soit mise en avant et c'est la qualité d'accueil. Le tourisme en France a un poids vraiment majeur dans son économie. En 2015, c'est plus de 160 milliards d'euros qui sont dépensés sur la France. Ça correspond à 7,2% de notre PIB et ça concerne 1,2 million de salariés sur la France. En France, on a de nombreux atouts. Notre capitale, Paris, la montée en puissance des grandes métropoles, des sites remarquables et reconnus au niveau international sur toute la totalité du territoire. Et puis surtout, ne pas oublier notre gastronomie et son patrimoine. Le gouvernement a voulu mettre en avant l'attractivité de la France en lançant le plan tourisme. Ce plan tourisme est axé sur six grands domaines. Les premières mesures qui ont été définies par le gouvernement, c'est un plan ambitieux d'investissement dans les stations balnéaires et en stations de montagne pour maintenir la qualité de l'offre de services. Et puis aussi participer au patrimoine du logement d'accueil. Et enfin aussi, c'est des petites choses comme améliorer l'accélération pour répléhension des visas, pour améliorer notre clientèle étrangère. Si on veut accueillir en 2020 plus de 100 millions de touristes, il faut connaître notre clientèle. Ce qui va être lancé au niveau national, c'est la plateforme qui s'appelle Data Tourisme, qui permet de centraliser et d'exploiter dans une même base l'ensemble des données touristiques. On a également des solutions qui sont par exemple le Fluvision Montagne, où on va utiliser l'ensemble des données de nos téléphones portables pour analyser notre clientèle. Et l'ensemble de ces outils sont riches pour les professionnels du tourisme parce qu'ils permettent de mieux connaître les pratiques de nos tourismes et puis bien sûr de s'adapter, de se mettre à leur niveau pour mieux les accueillir. Quand on parle tourisme, il ne faut pas oublier la partie investissement. Et avec la BPI, avec France Investissement Tourisme, c'est déjà plus de 53 millions d'euros qui ont été investis dans le domaine du loisir et du tourisme. Et les investissements du tourisme sont importants pour continuer à booster notre économie touristique. Si on revient un peu sur la location de vacances en particulier, il va falloir répondre à la demande croissante d'hébergement. Il faut apporter aussi une sécurisation de l'acte de consommation en cas de location de particuliers parce que le particulier qui réserve sur Internet doit être mis en sécurité lorsqu'il réserve une location de vacances. Il faut sécuriser l'acte de la consommation. Et tout ça, il faut veiller à ne pas standardiser l'ensemble des produits parce qu'il faut satisfaire l'ensemble des offres. Le syndrome de l'ubérisation des économies dites collaboratives concerne également, bien sûr, le secteur du tourisme. Il est nécessaire et il faut un vrai accompagnement pour rassurer les opérateurs traditionnels sur le secteur concerné et surtout ouvrir à de nouvelles initiatives qui seraient très innovantes. Tout ça en maintenant une concurrence loyale entre les différents acteurs. Le gouvernement s'est également engagé à simplifier les normes. Et c'est vrai que la simplification des normes dans le secteur de la location de vacances n'échappe pas à ces excès où on a trop de normes. Il faut vraiment simplifier. Il existe un règlement important sur l'hébergement de tourisme. Cette réglementation, il faut l'évaluer, vérifier ses atouts et ses freins. Il faut travailler en concertation avec l'ensemble des professionnels du secteur et également il faut conclure un partenariat de longue durée avec les multiples acteurs de l'économie touristique pour donner un cadre qui soit un cadre durable sur l'ensemble des normes et de la partie législation. Et enfin, les parlementaires doivent dès lors donner les outils nécessaires aux professionnels du tourisme pour permettre le développement de leur activité et promouvoir la destination France.